Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder les trois boucles qui existent en langage C, donc la boucle WHILE, la boucle DO WHILE et la boucle FOR. Donc pour regarder ça, on va se donner un petit objectif, c'est de compter de 1 à 15, de 2 en 2, donc une opération qui est répétitive, comme on va boucler, il va falloir qu'on répète quelque chose, donc là on va aller de 1 jusqu'à 15 en allant de 2 en 2. Alors une première manière de faire cette opération, ben voilà, je fais avec des printf, j'utilise pas de boucle, donc là on va ouvrir les logs avec F2 là, on compile, hop, voilà, pas d'erreur, on exécute, donc là on arrive bien à compter de 1 à 15, de 2 en 2, mais on n'a pas utilisé de boucle. Alors là on va essayer de faire apparaître donc le caractère répétitif de notre histoire, donc on va à partir de 1, donc il faut stocker cette information, si on doit stocker il nous faut une variable, là on est sur des entiers, je prends int, donc on va se prendre un compteur, cpt. Initialement mon compteur il vaut, donc il faut l'initialiser, donc on va dire voilà qu'il a pour valeur 1, et donc ce qu'on veut c'est afficher ce compteur, donc en D, on va là et on affiche cpt. Après quand on veut passer pour aller à 3, donc mon compteur il vaut 1, il va falloir que je lui rajoute la valeur 2, donc là il va falloir 3 maintenant, donc quand il vaut 3, qu'est-ce qu'on fait ? On va le réafficher. Ensuite on va lui rajouter 2, et quand il vaut 2 de plus, on va l'afficher. Normalement si tout se passe bien, ça va nous afficher 1, 3, 5, 7, etc. On va recompiler notre programme, on va le faire fonctionner, donc on obtient le même résultat, on est des champions, tout va bien, ça c'est top. Alors, donc là on a notre côté répétitif qui commence à se voir, donc là on est arrivé à 5, on arrive à 7, 9, 11, 13, et 15. Donc voilà, donc là j'ai mon programme, donc on va compile, pour être sûr que tout va bien, je regarde au niveau des logs, c'est bon, et j'envoie mon programme, donc j'ai bien mon résultat. Donc là arrivé à ce stade, je suis content, je vais pouvoir commencer à utiliser une boucle, parce qu'on voit que dans mon programme, voilà, on a ça qui se répète, qui se répète, et ainsi de suite. D'accord ? Donc ici, voilà. Donc, on va utiliser notre boucle while, donc notre boucle while, donc la boucle tant qu'il va falloir qu'on mette une condition, ici, entre parenthèses, et après, on va mettre dans le corps de notre boucle, ce qui doit se répéter. Donc nous, ce qui doit se répéter, ce sont ces deux lignes, là. Voilà. Donc, je les mets ici. Voilà, on les indente. Voilà. Alors ma condition, c'est quoi ? Donc moi, je pars de 1, et je veux aller jusqu'à 15. Donc mon nombre, il va grandir. Donc, mon nombre, moi j'ai envie qu'il soit, strictement, qu'il soit inférieur ou égal à 15. S'il vaut 17, c'est plus bon, s'il vaut 15, il faut encore qu'on fasse le contenu de la boucle. Donc là, on va supprimer tout ça, ce n'est plus nécessaire. Alors voilà, donc on est avec notre boucle while à ce stade. Alors qu'est-ce qui se passe ? Donc on dit que c'est pété, il est initialisé à 1. D'ailleurs, l'initialisation, il va gagner un petit peu de place, on va la faire ici. Voilà, donc on l'initialise à 1, déclaration, initialisation. On regarde, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 15 ? Bah oui, puisqu'il vaut 1 au début. Donc on va afficher sa valeur, et on va rajouter 2 dedans. Donc il va prendre la valeur 3, et on va revenir, c'est pour ça qu'on parle de boucle, on retourne sur le while, et puis ainsi de suite. Jusqu'à ce que notre compteur, il ait, jusqu'à ce que cette condition soit fausse, et dans quel cas, on arrêtera la boucle. Donc là, on va compiler, pour voir si j'ai pas fait de faute. Voilà, tout va bien. On exécute. Et on a toujours le même résultat, donc tout se passe bien, on va de 1 à 15. Donc ça, c'était le premier type de boucle. On initialise, on teste, et on boucle. D'accord ? Deuxième type de boucle. Donc c'est la boucle do while. Alors, pour s'y repérer, on va se rajouter un petit printf. Alors, printf, donc ça, c'est, ça c'était, ça c'est while. Voilà. Un point de la gueule. Ici, on va se mettre une boucle, donc, do while. Donc do, c'est, on va faire quelque chose avant de faire un test. D'accord ? C'est do, le contenu de ma boucle, et mon test, il se fera en fin de boucle. Donc do, while. Voilà, et très important, le point-virgule, donc c'est pour fermer, arrêter cette instruction composée qui est do while. Donc là, on commence par faire quelque chose. Alors, très important, on a une boucle, il faut commencer par initialiser. Donc là, comme on compte encore de 1 jusqu'à 15, de 2 en 2, on initialise le compteur. On fait notre affichage. Voilà. Et la condition d'arrêt, alors là, il faut faire attention, parce qu'on va la faire comme ça directement pour voir ce qui se passe. Donc on va mettre, voilà, moi je veux que mon compteur soit inférieur ou égal à 15. Donc on va exécuter ça, et on va regarder ce que ça donne. On en parle, donc je compile. Tout va bien. Ok, on exécute. Voilà. Donc là, on va bien jusqu'à 15, et notre nouveau while, on obtient le même résultat. Alors, donc là, la grosse différence, c'est qu'on commence par faire quelque chose, et on fait un test à la fin. Donc là, nous, dans notre cas, on obtient manifestement le même résultat. Donc là, dans le while, on teste, et on regarde le contenu de la boucle. C'est-à-dire que si le test est faux, on ne rentre même pas une fois dedans. Tandis qu'ici, si le test est faux, comme il se fait en fin de boucle, on exécute quand même le contenu de la boucle. Par exemple, là, on va dire, plutôt que de partir à 1, on va se donner une autre variable, on va l'appeler début. On va dire, voilà, le début, il est égal à 1. Ici, dans mon while, je dis qu'on compteur, il est égal au début. Et ici, il est égal au début. Donc là, je vais obtenir le même résultat, si je compile ça. Donc, je compile, voilà, j'exécute, OK. Et alors après, qu'est-ce qui se passe, admettons, si mon début, il est égal à, par exemple, 19. Alors, de 19 en augmentant de 2 en 2. Donc là, ça pose un problème. On va compiler, et on exécute. Et là, qu'est-ce qu'on voit avec le while ? Comme on commence par faire le test, ici, en premier, est-ce que 19, le compteur, donc, il vaut 19 ? Est-ce qu'il est inférieur à 15 ? Bah non, donc ça, c'est faux. Donc, on saute à la suite directement. Donc, on n'écrit rien. Par contre, dans le while, on voit que le compteur, il vaut début, c'est-à-dire qu'il vaut 19. On commence par faire le contenu. Donc, on va afficher. Et une fois que cet affichage est fait, on fait le test ensuite. Donc, voilà. Donc, voilà, ces boucles qui sont différentes de ce point de vue-là. Alors, notre dernière boucle, notre objectif, là, c'est de faire le même job, mais en utilisant la boucle fort. On va se mettre ici. Voilà. Alors, on y va. Boucle fort. Ah oui, ici, on va aussi, on ne va pas oublier d'aller à la ligne. Donc, ici, voilà. Alors, la boucle fort, c'est une boucle, donc, qui permet, qui est en, voilà. Donc, on a trois parties dans la boucle fort. Une première partie qu'on appelle l'initialisation de la variable qui va nous permettre de faire la boucle. Donc, elle est entre parenthèses avant le premier point virgule. Donc, là, typiquement, c'est, on va initialiser notre compteur. Alors, après, il faut qu'on place notre test. Est-ce que ma valeur, elle est inférieure à 15 ? Donc, je mets ma condition ici. Et après, on va mettre notre variation. Voilà, qu'on va mettre ici. Donc, ensuite, on met le contenu de la boucle. Donc, ici, qui se réduit à l'affichage de CPT. On n'a pas besoin de remettre cette deuxième ligne-là, parce qu'on l'a déjà inclue dans le fort. Alors, le fort va fonctionner comme ça. L'initialisation qui est faite une unique fois, donc c'est la première partie. Ensuite, on va sur le test. Est-ce que le CPT, le compteur, il est inférieur ou égal à 15 ? Si cette condition-là, elle est vraie, on fait le contenu de la boucle. Une fois que le contenu de la boucle, il est effectué, on revient faire la dernière partie du fort, qui est une variation de notre compteur. On reteste, et on reboucle, et ainsi de suite. Donc, on va tester le fonctionnement de notre programme. Donc là, notre début du Wauquint, normalement, comme on commence par faire initialisation et test, la boucle fort ne devrait pas produire grand-chose. Donc, on va tester ça. Je compile, et je fais fonctionner. Donc là, on en est toujours au même stade. Donc là, vous voyez, le fort, comme on teste en premier, on n'affiche rien au début. Et donc, on va dire que, nous, comme notre job, c'est de faire de 1 à 15, on remet de 1. On compile le tout. Tout va bien. Et donc, on exécute. Et voilà, on obtient le même résultat. Donc, on a obtenu ce qu'on avait prévu au départ, d'aller de 1 à 15, et on l'a fait avec nos trois types de boucles. Donc, pour conclure, à chaque fois, ça se passe toujours pareil. Il faut déclarer un compteur, pour pouvoir compter le nombre de fois où on va faire une boucle. Quand ce compteur, il est déclaré, il faut initialiser. Donc, voilà, avec le fort, on l'initialise à cet endroit-là. Ensuite, on a une notion de test. Je vais boucler, ok, mais pour combien de temps ? Tant que le test, il est vérifié. Donc, inférieur ou égal à 15, inférieur ou égal à 15, et inférieur ou égal à 15. Notre contenu de boucle. Donc, dans les boucles while et do while, il ne faut surtout pas oublier de faire une variation qui va impacter la condition. Parce que si cette condition reste toujours vraie, on va tomber sur une boucle infinie qui ne s'arrêtera jamais. Donc là, on a notre condition. Et donc, tout se passe bien, voilà. Donc, on a trois manières d'écrire différemment des boucles. Et après, en fonction de ce que vous préférez ou des tâches qu'il y a à faire, on va plutôt prendre une ou l'autre. Mais c'est un peu égal, je dirais. Le but, c'est que votre programme réussisse à fonctionner et à boucler. Écoutez, sur ce, je vais vous remercier pour votre attention. Et puis, à bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021